A Chinon, entre les murailles de la forteresse, les visites se font sous étroite surveillance. Dans l'enceinte du château, dix dragons se sont installés pour l'été. Des dragons... Tout droit sortis des livres de contes et légendes et qui sont venus s'installer à la forteresse pour cohabiter paisiblement avec nos visiteurs parce qu'ils en ont marre d'être pourchassés par les héros et les guerriers de tout Acabie. Un guerrier en voilà justement teint, dans les bras de sa plus fidèle écuyère, pas encore tout à fait prêt à en découdre avec la bête. L'heure est d'abord à l'observation. Au loin, en bleu, Norbert, le Norvégien racrète, a fait le déplacement depuis Poudlard, l'école d'Harry Potter. A l'entrée de la forteresse, Smoke s'est lui échappé des livres de Tolkien pour s'installer en haut de cette tour. Des références connues de tous qui suffisent à séduire. Pour elle, du coup, c'est plus divertissant de venir visiter un château avec ses structures parce qu'elle est petite, donc les monuments ne l'intéressent pas spécialement. Mais là, du coup, on interagit avec elle pour lui montrer les dragons et ce qu'on peut voir. Et elle, elle en fait son interprétation par rapport à ses contes à elle. Une villégiature prévue pour durer jusqu'à fin novembre. L'hiver approchant, il sera alors temps pour les dragons de déployer leurs ailes et de rejoindre leurs contes et légendes respectifs. Merci.